Donc là tout d'abord, vous décidez de fier 4 points précieux. On laisse fier, je dirais non. On a été aidé par des décisions quand même, comme je l'ai dit, à votre confrère désastreuse, ahurissante. Parce que moi je dis que le match dans sa globalité a été très correct. Les deux équipes ont été, bien sûr, c'est des équipes qui veulent se sauver. Elles ont mis ce qu'il fallait, qu'ils soient d'un côté comme de l'autre. Moi, mes gars, j'ai trouvé qu'ils avaient été très bons, très bons. On a montré de belles choses. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre des pénaltys qui sont donnés. Deux pénaltys donnés, ce n'est pas possible de lutter. Après, il faut que notre gardien fasse un exploit. Un pénalty, c'est quasiment, vous donnez le but à 90%, on va dire. C'est du 9 sur 10. Donc, dès le moment-là, les dés sont clippés. Et comme je le disais aussi à votre confrère, moi je constate ça, mais aussi j'aimerais bien le dénoncer. Parce que, non, mon équipe, j'ai quasiment que des bons gars qui arrivent à se canaliser. Mais imaginez une autre équipe avec des gars qui sont en chaud et qui pètent les plombs. C'est quand même un match pour le maintien, l'avant-dernier contre le dernier. Et puis les gars, ils sont restés vachement corrects. Mais ça, c'est des chances qui peuvent envenimer le monde du foot. Parce que, tout simplement, il y a des joueurs qui peuvent très bien s'en prendre bien avec moi l'arbitre. Moi, l'arbitre, il a de la chance, tout simplement. Je veux dire franchement, parce que moi, je suis allé jouer à Noisy-du-Sac, à Ajaccio. Mais ce monsieur, il ne ressort pas. Il ne ressort pas du stade. Ici, c'est parce que nous, on est des gentils. Il ne ressort pas, ce monsieur. Et en plus, avec tout le respect que je lui dois, parce que j'ai été très poli avec lui, je pense, tout simplement, qu'il a contribué à l'établissement de ce 2-1. C'est lui qui a fait le match tout seul. Nos joueurs, que ce soit. Bon, Sorenzo, comme il l'a très bien dit, lui, joue le coup. C'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre ça. Ça, c'est la loi du jeu. Par contre, c'est l'arbitre qui ne doit pas se laisser abuser. Et puis, malheureusement, on perd. Et puis, il nous a attaché le point. C'est dommage, parce que vous avez réussi le score. Oui, franchement, je pensais qu'on avait fait le plus dur. Après, bien sûr, on sait très bien qu'on n'est pas l'abri d'un coup de pied arrêté, de ce genre de ça. Mais malheureusement, ça ne s'est pas encore arrivé depuis le début de la saison. Comme je disais aux gars, je disais, bon, on a eu des coups de pied arrêtés contre nous, on a été déficients, on a eu des fois des relances, on a été déficients, mais on n'avait pas encore eu ce facteur arbitre. Ah, et on l'a eu maintenant. De toute façon, comme tout bon dernier, tous les facteurs sont contre nous. Et puis, la roue, on va essayer de la faire tourner, mais ça va être très, 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 très compliqué, très difficile. Donc, ça fera un coup au moral ? Oui, un coup au moral, mais de toute manière, comme je vous dis, quand on est dernier, c'est beaucoup plus difficile d'être dernier et de s'en sortir que d'être dans les premiers. Parce que dans les premiers, vous êtes craint. Là, dernier, personne ne vous craint, tout le monde veut essayer de gagner contre vous, et en plus, vous avez le mauvais sort contre vous. Alors, bon, on ne peut que constater des dégâts, et puis on ne peut que, bon, là, la déception passée, demain, on va retravailler, continuer à travailler, et puis essayer d'aller glaner cap pour un service, ça va être très difficile.